Musique Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir. On est ici chez vous, on est sur le cos du Larzac. Vous êtes le créateur du Buxor. Le Buxor, c'est plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? Alors le Buxor, c'est d'une démarche agro-silvopastorale. Ça consiste à replacer la broussaille au cœur de l'activité agricole en utilisant l'énergie solaire contenue dans la broussaille. On va vous équiper d'un petit micro et on va partir avec vous. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti ! Musique Là, on va aller voir une démonstration de la machine pour comprendre comment on va récolter cette broussaille en milieu difficile. On a essentiellement du buis. Dans l'inconscient collectif et dans l'historique humaine, c'est la plante qui fertilise les sols. Est-ce que cette façon de valoriser la broussaille, c'est possible de le faire avec n'importe quel type de végétation ? Tout à fait. On peut utiliser toute la végétation existante, romarin, arbousier, chêne vert, chêne blanc, conifère. Il n'y a pas de procédé qui bloque. Donc on peut vraiment l'expérimenter sur l'ensemble de la région et puis après le reporter sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment un bol expérimental. On coupe à ras du sol. L'ensemble du système racinaire de la plante va perdurer et on va avoir une repousse pour les générations futures. La broussaille, c'est ce qui pousse le plus en abondance sur la terre naturellement. Les sols actuellement sont très mal compris et très mal utilisés. On est allé trop loin dans la chimie. Maintenant, il faut retourner vers un sol équilibré qui est le sol du sous-bois forestier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de notre production est basé sur du pétrole. C'est-à-dire que lorsque vous créez un engrais chimique, il vous faut 6 tonnes de pétrole pour créer 1 tonne d'engrais chimiques. On se doit de trouver des solutions. On se doit d'avoir cette transition énergétique agro-environnementale. On doit à tout prix prendre, nous, notre génération, les choses en main pour réparer les erreurs d'avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut les juger. Il faut juste dire le constat, il est le suivant. La terre pardonne si on prend les bonnes dispositions au bon moment. Sur Dubuxor, on cultive et on a plus de production que sur des engrais chimiques. Si vous voulez, c'est comme un manteau. Vous êtes protégé par ce manteau, qu'il soit hiver ou été. Et ce manteau va garder l'ensemble de l'humidité nécessaire à la croissance de vos poids. Ici, on fait ce qu'on appelle du pré-compostage. On capte l'énergie, la chaleur générée par ces tas pour chauffer l'ensemble du bâtiment. Vous pouvez observer, si on gratte sous la couche, on va tomber sur une couche beaucoup plus humide. Et plus on gratte, plus c'est chaud. Vous pourrez observer, il y a de la fumée qui sort. Et donc là, je vous invite à mettre votre main. Vous allez vous rendre compte de la chaleur. C'est une vraie énergie disponible qui est gratuite, offerte par la nature. C'est vraiment l'énergie de demain. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce procédé. Et surtout, ce qui est intéressant et qu'il faut relever, c'est que ça marche la nuit. Ça marche quand il pleut, ça marche quand il neige, ça marche quand il y a du vent, ça marche tout le temps. Sur ce territoire, on pourrait chauffer tous les foyers du Languedoc-Roussillon. Ça ne poserait aucun problème. Le plus gros souci technique, c'est de la répartition de cette chaleur. Et n'oublions pas que dans nos vies qui sont très chamboulées, avec beaucoup d'interrogations et autres, notre principal intérêt, c'est de remettre de la vie dans nos vies.